Les anciens présidents sont des surfeurs. Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de Cannes Insights 2013, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va la consacrer au palmarès de nos Insiders et ça commence tout de suite ! Mon coup de cœur cette année, ça a été pour un film d'un certain regard, Omar, le premier film entièrement financé par des fonds palestiniens, avec des acteurs incroyables, une mise en scène tendue. Beaucoup de plaisir à voir le retour de Jodorowsky, la danse de la réalité à la quinzaine des réalisateurs. Beaucoup de plaisir de voir des films très différents à la quinzaine. Un autre coup de cœur pour un film qui était à l'acide, qui s'appelle « Deux automnes, trois hivers » de Sébastien Bett Bédé. Mon coup de cœur va au congrès d'Henri Follman qui a été un peu boudé, c'est vraiment mon film préféré du festival, celui qui m'a le plus transporté. Guillaume Gallienne dans « Les garçons et Guillaume à table » et surtout quand il interprète sa mère. Mon coup de cœur il va pour « Grand central » de Rebecca Zlotowski. Ma palme d'or c'est « L'inconnu du lac » d'Alain Guéraudy, s'il avait été en compétition. Le « Jazz Anquet » que j'aimerais bien voir en grand prix du jury. « The Immigrant » de James Gray qui me trouble encore à cet instant, je partage ça avec vous. Un coup de gueule, ce serait Thierry Frémaux. Arrêtons de choisir des films faussement provocateurs pour choquer le festivalier qui n'en est plus à sa près. Ce qui est énervant à Cannes cette année, c'est le fait que les salles ne soient pas plus grandes et qu'il n'y ait pas de la place pour tout le monde. « Coup de gueule » contre « Nebraska » d'Alexander Payne. Beaucoup de gens se demandent ce qu'il fait là en compétition, on peut se demander ce qu'il fait tout court, où que ce soit. « La Grande Debelleza » de Paolo Sorencino, c'est le type de film qui même pas me met en colère mais me déprime au plus haut point. Pas vraiment de coup de gueule, des choses qui ne m'ont pas transporté comme Magic Magic parce que c'était Tony Truand, ça criait dans tous les sens. Mon coup de gueule, ça va être contre la météo, notamment contre les films d'attente. Je me souviens du Cohen notamment, où on a attendu pendant une demi-heure sous la flotte. Météo et un petit peu organisation sur ce coup-là. « Coup de gueule » contre moi-même, c'est un long chemin quand même, qu'on finit un peu sur les rotules. Il faut aussi qu'on soit à la hauteur des films qu'on nous présente, donc c'est un gros boulot et maintenant on va dormir. Adèle et Léa, du film de Adèle Latif Kechich. Adèle Exarchopoulos et Léa Sédou. Adèle Exarchopoulos et conjointement Léa Sédou. Évidemment Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos va vraiment, à mon avis, être un point délicat pour le jury. Comme tout le monde, je voudrais que ça soit Adèle Exarchopoulos. Le problème est que si elle a la prise d'interprétation, le Kechich n'aura pas la palme d'or. Si c'est pas elle, je dirais Bérenice Béjot. Pourquoi pas Christine Scott Thomas qui, avec quelques répliques, est assez hallucinante dans le film de Nicolas Windingraf. S'il fallait s'en tenir à une palme d'or pour Kechich, je me rabattrai sur Marine Vacte, l'actrice principale de Jeune et Jolie de François Ozon. Le prix d'interprétation masculine, je crois qu'il est un peu plié depuis le début de ce festival aussi. C'est Michael Douglas dans le film, dans Liberace évidemment. Michael Douglas. Michael Douglas. Je rêverais d'un prix d'interprétation masculine qui serait remis ex aequo à Michael Douglas et Matt Damon. Matt et Mike. Tous les deux géniaux, ce serait injuste que l'un l'ait et pas l'autre. Michael Douglas. L'idéal, ce serait un double prix d'interprétation avec Matt Damon, même si j'aime beaucoup Tony Servillo dans le Sorrentino. Le personnage principal de Grigri, de Mohamed Saleharoun. Mathieu Amalric et Benicio Del Toro, qui dans le film d'Arnaud Desplechins ont trouvé une alchimie assez extraordinaire. Matt Mikkelsen dans Michael Colas, parce qu'il a déjà eu l'année dernière et je trouvais ça bien d'enfoncer le clou. Je donnerais le prix d'interprétation masculine au chat des Frères Cohen. Ma palme, je la donne à Behind the Candelabra de Steven Soderbergh. Je la donnerais au film de She Shanke, A Touch of Scene. Un film gigantesque sur la Chine d'aujourd'hui. Pour moi, c'est The Immigrant de James Gray. Palme d'Or ex aequo. La vie d'Adèle de Abdel Keshich. Et au passé de Ashgar Faradhi. De manière de travailler, de type de mise en scène, de type de rapport au cinéma. Le passé, Inside the Will Davis. Évidemment, la vie d'Adèle, partie 1 et 2. Il n'est pas impossible qu'il y ait une partie 3, d'après ce qu'il a dit. Donc voilà, c'est entre ces trois-là. Je la décernerais comme nombre de mes confrères à La vie d'Adèle. Clairement au-dessus du lot de tous les autres films de la compétition et qui produit, à mon sens, l'émotion la plus forte. Abdel Keshich, La vie d'Adèle, extraordinaire film. Très, très au-dessus de tout ce qu'on a pu voir dans ce festival 2013. La vie d'Adèle, d'Abdel Keshich, qui a transporté à peu près toute la croisette. Abdel Keshich, avec la vie d'Adèle, partie 1 et 2. La vie d'Adèle, d'Abdel Keshich. En second, je mettrais les Cohen, et derrière, le passé ou le Sorrentino. Et voilà, c'est terminé pour Cannes Inside 2013. Une merveilleuse émission quotidienne passée en votre compagnie. On remercie beaucoup Simon. Simon, vous ne le voyez pas, mais c'est lui qui, depuis le début, réalise cette émission. Que dire, que dire à l'heure du bilan ? Que cette édition du Festival de Cannes était magique, tumultueuse, pleine d'amour. Voilà quoi, c'était beau, c'était fort. Ce qui est bien, c'est que sur la croisette, on croise des gens. Oh mais Hugues ! Hugues, on ne t'a pas beaucoup vu dans l'émission. Ça va ? Mais quand même, t'as passé un bon festival, alors c'était comment ? C'était très bien. Mais est-ce que c'était Débonner ? Sandrine Débonner ? Oui. Non ? Tu vas à une soirée là ? Bah ouais, je te casse. Je te casse, là en fait. À bientôt ! Oh, Andy, mais que fais-tu là ? Ça va ? Ça va ! Bah alors, c'était comment ce festival de Cannes ? Vraiment un festival de Cannes thermonucléaire. Oh putain ! Je dois aller par là-bas. Ouais, ok. Oh mais... Christophe, que fais-tu là ? Oh David, toi à Cannes, quelle surprise ! Oh là là ! C'est pas la vie, par contre. Alors c'était comment ce festival ? C'était comment ? C'était très bien, ça sentait le pénis brûler dans beaucoup de séances. Ah, il y en a eu. Il y en a eu. Il y a eu des chevaux maltraités aussi. C'était très chevalin, mais au sens vraiment viandard du terme. Beaucoup de prostitution, beaucoup de sexualité. Et tiens, je crois qu'on a une autre une série de ce qu'on n'a pas vu non plus. Mais c'est Clémentine ! Mais Clémentine, que fais-tu là ? Mais Clémentine, alors c'était comment le festival de Cannes ? Je n'aime pas. Elle n'a pas vu le festival de Cannes. Désolée. C'était très bien.